Bienvenue à Katoa, dans ce quartier situé au sud de la ville de Boutembo se trouve une maison de déchampres construite à plage. Le balcon et la cuisine sont tous faits à bâches. C'est incroyable mais depuis au moins 4 mois, 48 déplacés de guerre vivent dans cette maison. Parmi les déplacés, 36 orphelins, des enfants pygmés pour la plupart qui n'ont nulle part où aller car ayant perdu tous leurs parents dans les massacres perpétrés par le rebelle Hadef à Benyonorkevou et dans les villages de la province de Litori, Blaise Bouanambélé l'a été déplacée. Nous avons fui les exactions de l'Hadef à Samboko Maniamabéou. Ça fait 4 mois que nous sommes à Boutembo. Dans cette ville, nous sommes en train de vivoté. Notre vie dépend de l'aide de bonne volonté. Des difficultés, il y en a beaucoup. De la faible capacité d'accueil de la maison à l'équipement des chambres. C'est seulement la grâce divine qui fait vivre ces déplacés. L'un d'eux, le pygmé Tadé qui soudit gardien de la coutume et chef du campement. À Boutembo, il y a beaucoup de froid, vous le savez. Pourtant, nous n'avons pas de drame, de couverture et de lit. Je crois que nous vivons seulement par la grâce. Nous dormons à même le sol. Ce sont les bâches qui nous servent des lits et des couvertures. La chambre est trop petite pour nous tous. Mais bon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de dormir ensemble avec les enfants. Mais quand même, il y a une chose qui nous marque à Boutembo. Les gens sont solidaires. Ils nous apportent des vêtements, de la nourriture. Et nous rendons grâce à Dieu pour la générosité qui caractérise la population de Boutembo. Malgré les problèmes, des séances de prières sont obligatoires chaque soir dans cette maison. Kaku Le Timothée est encadreur de se déplacer à Boutembo. Chaque soir, nous devons organiser des prières. Et nous prions pour tous ces gens qui pensent à nous et qui nous visitent. Pour ceux qui nous ont aidés, nous faisons toute une semaine entrée de prier pour eux. Nous prions Dieu pour qu'ils puissent les bénir. Le rêve de tous ces déplacés est de voir la paix vite revenir pour leur permettre de retourner dans leur milieu d'origine. Mais dans l'entretemps, trouver une bonne maison avec une capacité d'accueil adaptée, soulagerait ton soin-paix, ses nécessités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada